Bonjour, je m'appelle Joseph, j'ai 18 ans et après avoir fait un bac S à Toulon, je suis venu faire un BTS CRCI à la Mâche. J'appelle Lorenzo, j'ai 19 ans, je suis étudiant un BTS CRCI à la Mâche également et je viens d'un bac SCVD. Pourquoi avez-vous fait ce choix de venir en BTS CRCI ? Alors, moi, après le bac, je me suis orienté en DUD, mais ça ne me convainc pas du tout, il y avait trop de matières, je trouvais ça très compliqué. Du coup, je me suis orienté en BTS où il y a un caractère déjà plus humain, on est moins nombreux par classe, l'enseignement, on est plus accompagné et puis il y a plus d'appeliers. On va chercher une formation plus professionnalisante. J'en avais un peu marre des cours trop théoriques qu'on avait en S. Là, on fait vraiment des matières appliquées dans le métier, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Pourquoi avez-vous choisi la Mâche pour faire ce BTS CRCI ? La Mâche, c'est quand je recherchais une formation technique, on m'a vraiment recommandé la Mâche, on m'a dit que c'est un très très bon lycée, donc allez-y. C'est à peu près pareil, je savais que la Mâche avait une bonne réputation, je suis allé au Port de Sous-Garde plusieurs fois, et ce qui m'a plu, c'est l'atelier avec toutes les machines qu'il y a, qui sont très bien fournies. Et quel est votre projet après ce BTS CRCI de la Mâche, Lorenzo ? Alors, moi j'aimerais bien faire une licence pro en chargée d'affaires, soit une licence pro CADI, donc chargée d'affaires internationale au lycée de la Mâche, soit une licence pro Cactus, chargée d'affaires en chaudronnerie, tuyauterie et soudage. Moi j'aimerais bien, si c'est possible, avec des passerelles, intégrer une école d'ingénieurs à la fin de ma formation. Quelles sont les différences avec vos anciennes filières ? En S, on n'avait pas du tout l'enseignement technique, donc j'avais pas mal de retard sur ces formations-là. Heureusement, j'ai réussi à rattraper le niveau assez vite. Puis on est bien accompagné quand même dans ce lycée. Par exemple, au début de l'année, on a eu une remise de niveau à l'atelier pour toutes les personnes qui n'avaient jamais fait ça. Donc vraiment, on est bien accompagné. Vu qu'avant, j'étais en DUT, par rapport au DUT, le BTS, c'est vrai que c'est quand même plus spécifique, il y a moins de matière, il y a quand même plus de pratique et on est un petit peu plus encadré. C'est vrai que moi, par exemple, l'année dernière, je suis dans une classe de 30. C'est-à-dire, on est dans une classe de 14, donc ça permet d'avoir les profs plus à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada